Sa famille l'attendait à l'aéroport, rassuré de le voir en bonne santé après l'expédition. Non, Jean-François Tardif n'a pas réalisé son vieux rêve, grimper au sommet de l'Everest dans l'Himalaya. Jean-François Tardif, le corps a juste dit non, en haut de 7000, c'est pas possible ce coup-là. Problème de santé, ça arrive à des grands alpinistes aussi. Il devait tester des vêtements en fibre d'asclépiade, la soie d'Amérique, à 8000 m. Il a dû se contenter de 7000 m et des températures anormalement élevées. L'Everest était un projet conçu il y a deux ans pendant lesquels la fibre de cette ancienne mauvaise herbe, l'asclépiade, a été testée pour ses diverses propriétés remarquables. Cette fibre microscopique, creuse, est un excellent isolant thermique qui, en plus, repousse l'eau. C'est l'heure du bilan. La première vue de l'Everest... Ah bien, c'est ça, l'Everest? ... altitude, qu'en 1, 6100, qu'en 2, 6500. Ah, donc déjà, c'était difficile de respirer à cette hauteur-là? Oui. Pas le sommet, mais un beau voyage quand même, qui l'a mené presque au Camp 3. C'est ça qu'on appelle le combo, là. C'est des blocs de glace de la grosseur d'une maison. La place où les Sherpas, où personne ne veut rester bien, bien longtemps. C'est magnifique que je disais, moi, sur Facebook que c'est la seule fois dans ma vie où j'ai été autant émerveillé, mais j'avais... je me sentais pas très à l'aise. Température minimale, moins 22, maximale, plus de 25 au soleil. Difficile de se vêtir adéquatement. La grosse combinaison, Jean-François ne l'a pas vraiment portée. Il l'a juste testée. Je suis allé faire des tests de m'asseoir dans la neige pour voir si je sentais la glace. Ça, c'est toute la glace, là. Fibre monarque. Vraiment trop chaud pour les Malayas. Il va falloir trouver une place où il fait plus froid. Pour la température qu'on a eue, on aurait pu mettre moins d'isolant dans la bille, dans le chaud, voilà. C'était notre conclusion l'autre fois, lorsque t'as fait ça? Oui, je sais. Avec le parquet, il a étonné tous les autres alpinistes par sa légèreté et surtout sa minceur. Il l'a mis tout le temps. Mais je m'en suis servi pour ça après, par exemple. Je montrais aux gens comment c'était mince. Et si on compare aux sauts des habits en duvet que les gars ont, c'est gros comme ça, là. C'est vraiment très, très volumineux. Et la couverture, encore plus légère, il s'en est servi comme tapis de sol sur la glace. J'ai mis ça entre moi et la glace. Et là, je sentais plus rien. J'étais correct. Même compressé, ça garde sa chaleur. Si on compare au duvet, et on va être comparé au duvet tout le temps, là. Voici ce qu'il y a à l'intérieur des vêtements. La fibre est stabilisée en un voile plus ou moins épais, selon les besoins. Le plus épais. Puis celui-ci, c'est ce qu'il y avait dans sa petite doudoune, là. Cette soie d'Amérique, qui sera commercialisée sous le nom de fibre monarque, comme le papillon, se retrouvera à l'essai dans des vêtements de la garde côtière canadienne. Ça, ça va être pour la garde côtière, oui, également. On va leur faire... on va leur fournir les manteaux puis les gants. C'est un très beau contrat. C'est grâce au projet d'innovation Construire le Canada. Et pour nous, ça nous permet de faire d'autres validations sur le terrain. Puis c'est ça en attendant la grande production. 700 sous-vestes comme celle-ci et autant de gants et de mitaines, et aussi 100 combinaisons d'une seule pièce seront livrées. Les gens à la garde côtière n'auront pas froid à porter nos produits. Maintenant, ce qu'ils seront à découvrir, c'est à l'usage, dans une saison au complet, ce genre de programme nous permet justement de faire une validation à grande échelle avant le grand déploiement. Le grand déploiement, c'est pour après la récolte de plus de 100 hectares d'asclépiades cet automne. Après la récolte, on sera en mesure d'avoir beaucoup de fibres disponibles pour les convertir en isolants. Et de là, on pourra, à partir de 2017, nourrir le marché. Donc, pas de vêtements grand public en Soie d'Amérique avant 2017.